On l'a bien vu en plus ils sont mis directement au bon endroit mais trop fort du coup c'est personnage trop hype personnage trop hype du nom de Palutena contre Rosalina ouais ouais là on a de l'hype là moi j'aime bien du bon smash bros ou et directement river slingshot neutral air et on boxe un petit peu l'UMA pendant le combo et d'ailleurs un truc Popo il a appris assez récemment c'est qu'en fait Palutena en atterrissant peut juste nerf et c'est des avantages automatiques contre Rosalina dans le sens où en fait il peut pas up smash genre le nerf gagne contre le up smash ça c'est un peu marrant ouais c'est pour ça genre j'ai vu Gianni il a pas beaucoup fait de nerfs en falling alors qu'en vrai bah il avait juste à faire ça et la plupart du temps il gagnait très bien vu ça des avantages zinzin dinguerie un petit peu un petit peu noir la couleur du luna évidemment ouais et là pour l'instant on se fait on se fait péter le cul va falloir se réveiller parce que c'est pas mouffi en face ouais voilà exactement c'est un personnage peut-être un peu plus solide que Wario même si if I speak Big Trouble mais personnage assez conséquent joué par Echo un joueur relativement chaud au jeu oui oui on peut le permettre se permettre de l'affirmer il se débrouille quoi ouais Echo qui tient la manette depuis maintenant quelques années hein ouais encore une fois là j'ai l'impression qu'on souffre un petit peu pour pour Popo qui a affronté June tout à l'heure il y a très longtemps deux matchs et là il est en train un peu de prendre la purée hein il est un peu en train de prendre la fessée bon pour le défendre pour le défendre c'est peut-être prise d'info aussi parce qu'ils ne sont jamais vraiment affrontés en tournoi c'est vrai que le BO5 c'est un format qui laisse la passe à l'aventation c'est vrai c'est une adaptation de dominer le match y'a pas en fait voilà tout à fait oh c'est regardez là petit bisou trop hype ça les assises de DB Fighters petit hula hop bien vu hop smash les gens qui bourrent hop smash ok on met le luma derrière il va qui meurt et on n'a pas le perdre en plus malheureusement pas ça c'est pas maintenant pas après tout ce que tu as fait et je crois qu'on a mal d'y aïe du côté de Popo on a essayé de s'enfuir de ce baka malheureusement ça l'a touché et il est parti il est mort à genre 20% à peu près ouais environ je pense selon la police on a tenté top 10 des reverse all time et on a failli se faire le top 10 des reverse reverse all time no you it's mean shot contre l'eau il faut qu'ils jouent super bien le match-up là pour l'instant l'idée vraiment vraiment impassable oh non le sour spot qui tue pas alors je crois alors on n'est pas dans my hero academia tu bats pas un adversaire pour prendre son héritage et tout donc le fishing comme ça c'était ton adversaire d'avant qu'il me faisais tu n'es pas obligé de faire la même chose c'est pas obligé de faire la même chose le one for all d'avantage là vraiment le prochain c'est toi voilà le prochain c'est toi et là le le prochain qui va se prendre une dash attack je crois que c'est encore mister Popo là parce que pour l'instant pour l'instant galère oh peut-être on n'a pas tenté tout frais dommage et eco qui joue vraiment super bien avec cette boxe autour de rosa qui se dit quitte à jouer un peu moins défensif je vais foutre mes hitbox fort là là où tu veux venir me faire chier et du coup force à toi les repères qui tue pas on va esquiver le deuxième neutre à l'air le bachard qui passe la pourrait qu'on s'est bien joué dans l'ouba non 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 miskin non non le maïmor c'est vraiment trop triste bien vu on a enfin joué autour des options fortes de de eco peut-être peut-être que pour les games d'après ça se passera encore mieux du coup je l'espère je lui souhaite évidemment la backstroke qui le tuera pas non c'était le pire move du jeu je jure que ce move là je jure que ce move là si l'ouba me touche j'aurai eu la conscience de me dire maintenant mais tu me rapproche de toi là je te mets un baccaire et j'ai encore mon saut tu sais vraiment il est dans la merde c'est super risqué de faire ça avant il lui a fait des livros il a fait s'il te plaît 1 0 pour eco contre mister popo le gagnant qui affrontera super striker en grande finale pour la grande finale la plus hype de l'histoire c'est faux c'est tout ce que j'avais à dire fin de la phrase ouvrez carrément je m'étouffe j'ai appuyé sur entrée j'ai appuyé sur point entrée phrase suivante à t'aurais pu t'abstenir franchement ce genre de mensonges éhontés là que des gens frappent les tables et font des enziries fortement noires une baguette une instru fortement noire quel map on a pris pour les deux mais putain mais non mais ça aussi le problème de popo c'est qu'il manque vraiment d'expérience et ça se voit pourquoi parce que il accepte gentleman ps2 et quand on devient un grand garçon sur smash 3 on accepte plus gentleman ps2 parce qu'il ya certains persos bizarrement qu'elle le demande peut-être que c'est de leur meilleure map quoi dire au hasard palutena cloud snake tous des persos comme ça sont là comme ça tu joues pas en fait comme ça tout le monde se fait chier mais moi je gagne à la fin une fois il ya un mec qui l'a dit gentleman lilat des phrases de psychopathe le mec qui font à l'intérieur oui c'est loupa c'est un perso les plus forts du jeu avec l'ouba il ya des gants de box là c'est toi gentleman lilat en vrai moi je suis chaud pour gentleman lilat vraiment moi ça me dérange pas non plus j'avoue que j'ai deux persos qui se débrouillent bien fait là c'est une dinguerie sur l'ailad donc moi je prends parce que ce que c'était pas ouais vous lâche le fait qu'il reverse cancel scarpe mes couilles luma ok très bien vu ça on gère sur des a correctement évite les bêtises de deux échos là dessus voilà très bonne vie aussi sur le temps de chute on attaque en prévention c'est bien vu et non mais côté malheureusement mister popo son écran est aussi allumé et du coup il l'aura vu il l'aura vu sur le smash bon faudra d'ailleurs de la part d'écho l'explosive film caméra est risqué mais il n'y a plus de son là ouais forcément il possède une rico haute là pour l'instant popo qui gère super bien son désavantage contre contre du coup contre écho et et je pense pour l'instant en tout cas c'est ce qu'il joue dans la game c'est son désavantage et le fait que dès qu'il voit une option forte une zone de dash attaque de 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 back air etc c'est là où ou même là en edge guard il sait qu'il va venir edge guard il met une grosse hitbox il fait tiens vas-y hop vas-y rentre dedans merci c'est comme ça qu'il s'en sort mais là pour l'instant du coup écho qui a repris du poil le abet 40% on connaît oui il force à mister popo il va se passer un truc c'est bizarre parce qu'il se fait à sauter d'un seul coup dans son game plan bizarre notre à l'air qui est tenté bizarre je pense que le prochain coup tenté sera aussi à notre air on veut le palais de nos pleines évidemment et c'est parti ah non on va réussir à en sortir il a reculé il a eu peur du luma je crois ouais et a raison parce que luma c'est le plus grand combo breaker de l'histoire c'est littéralement d'un a en mieux oh bien ça on met un peu de pression juste en faisant des empty hop sur la plateforme là le autorité a fait trip why not et pourquoi pas un projot ouais c'est vrai non mais c'est logique non luma qui prend son tarif là eh bien forcément quand tu prends un risk pour aller chercher luma bah derrière si l'harmonie est assez proche pour punir tu vas prendre la fessée c'est aussi simple que ça le petit que t'as à gare ne reviendra pas mais c'est son grand frère qui va s'occuper de toi oh bien super propre ça là et coca attendu qui a compris un petit peu les habitudes de popo après cette back cette down throw et voilà comme je disais du coup il a nerf il a up smash c'est ratio en fait tout simplement plus flop petit ratio et voilà à voir du coup en désavantage comment popo s'en sort cette fois ci vu que l'écho a trouvé quelques solutions il va falloir faire d'autres mix up un peu faire évoluer son jeu en désavantage ouais notre à l'air tout upper notre à l'air est tout alors je bat du coup pas de battlefield yoshi ok le cooter qui était un peu sorti de nulle part un là pour écho mais la top 10 db simpout compliqué la la stock la stock les deux se regardent un petit peu lance leurs petits coups fonds on s'applique à la hallololo en s'appuie sur les boutons on ça veut ça veut à la volonté 1 et bon des fois c'est pas que la volonté qui suffit je crois que les deux ils veulent vraiment juste mettre des dégâts il n'y a pas de déplacement y'a pas de la stratégie et ague je sais pas quoi mais tu as fait tout ça non là il ya juste le bouton à bouton b dommage n'a pas une river c'est bien qu'on voit il a drifté autant dans ce match là pour écho ok oui on a tenté la panic roll d'attenté de ride la panic roll et dommage parce qu'en vrai il y aurait pu chercher c'est un deux frames ce truc là là on aurait pu up smash même si c'est compliqué on aurait pu celui-là à partir de up smash très très loin et oui il a eu le temps de venir punir et ça a touché à seulement 12 millions de kilomètres ouais 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 et on égalise pour la peau pense après ça va avec luma il a seulement touché du coup la plateforme de gauche potentiellement la plateforme de droite et il ya tout moment là faut qu'ils chillent de la game d'après parce que ouais le coup il arrive hein attention c'est connecté les gars oh you ça arrive fort aïe 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 c'est toi aussi ça veut les bannes ça veut pas ps2 justement c'est ça la deuxième astuce des top players moi je ne dis rien mais deuxième astuce top players j'attends que le match se joue et pendant que pendant que le pit stop pit stop bouteille d'eau se fait et du coup comme je disais du coup il y a deux astuces à faire attention quand tu affrontes quelqu'un d'un niveau plutôt un player c'est le premier le gentleman ps2 le deuxième le cette fois ci fait les bannes cette fois ci fait les bannes bizarre qu'est ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas en fait c'est très simple c'est fait l'erreur de me laisser une map de con pour un de mes persos de con et que je sais pas moi au hasard tc roy kalos lucario voilà des trucs comme ça au hasard évidemment d'exemple pris au hasard ou alors yoshis tory yoshis tory palité n'a pas ce genre de joyeuseté pour l'instant mister popo qui a débloqué un truc dans son jeu peut-être que eco est cuit cette fois ci ouais pour l'instant c'est bien even là comme début match une minute de jeu kalos falcon mais dans n'importe quoi n'importe quoi regarde j'ai perdu j'ai perdu une fois sur kalos là aujourd'hui or il ya c'est pro que ça il s'est pris et il s'est pris le jab qui a confirme le jab de l'humain qui a confirme dans le père oui il est mort à genre 100 oh c'est relativement honnête il aurait pu mourir à deux c'est vrai moi à sa place j'aurais fait un truc très très sale je dis au pire permastock au mieux on meurt à deux bon les gars là qui partent du côté de du côté de popo elle a pour l'instant côté co le désavantage qui reste à revoir contre contre mister popo et on a toujours l'écran allumé du coup on voit le le up smash l'attenté shield book malheureusement ça ne passera pas pour l'instant dommage ça tue le manteau avec la règle et en plus là le truc c'est le truc c'est que je pense que le le for art et ça va tout à l'homme ici me poudre c'est un forwarder mais on est l'atterri dit qu'à par contre il est en train de se faire boxer à l'aécho sur cette game 3 heureusement qu'on trouve enfin la première stock mais là peut-être backer salvateur à voir comment ça se passe pour la suite tout à l'heure on parlait on parlait avec tout le gars de de popo il faisait ouais ils ont compagnie un peu le style de jeu à omika il dit ouais je trouvais omika il jouait un peu lentement et tout il avait mais lui là c'est le mur de berlin franchement c'est c'est la meilleure définition possible je pense pour popo ouais ça tue le sour spot bah ok ok il ya une déligerie il ya même à partir du moment où même le jeu a été surpris il a fait oh ça a sauté il a fait oh merde ça a tué oh merde le screen qui a dit que popo était lame bah qui a dit que popo était lame bah alors je peux te donner une liste assez conséquente je pense que je peux dire l'intégralité de smash living à commencer sans insulter personne à commencer par moi en fait finalement commencé par moi et elle se finit par n'importe qui de zéro tour à la sortie et on a pris c'est l'eau ok alors je crois que c'est la première fois que je vois le sepheros de l'écho ça a tenté pourquoi pas à voir si c'est sa première fois aussi à voir s'il de son côté aussi c'est genre ouais c'est la première fois que je vois mon sepheros effectivement je ne l'ai absolument jamais vu en braquette ça peut être très compliqué le truc c'est que il y en a un qui connaît pas forcément assez bien le match à peu rosa quand l'autre à peu près 6 millions de games contre eux contre juno tu as 12 sur un père ouais je pensais je pense le coller est tiède là un peu il a vraiment aussi on a et là il kiffe bien sa vie la contre les petits et petits fragments d'étoiles là attention il tire des trucs voilà c'est un peu bizarre ok c'est un peu un peu brouillon là pour l'instant c'est beaucoup de je vais in plus d'ambiguïté c'est un peu sur un père en tout cas là du côté d'écho j'avance et force à mes adversaires oh il est passé à travers le folle d'un 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 smash pardon et oui parce que le personnage est invincible et je ne parle pas de ses fiancées attention il a invoqué le maire face du jeu il arrive il arrive à mac 3 là et le bachard qui va finalement prendre la première stock 130% là pour écho et ça ne combottera pas sur un qui move cette fois ci voilà oh non dommage oh non à 150 merde putain alors du coup je bats non non ah ou pas de punition ok ouais je pense qu'il n'était pas sûr que le nerf y passe ECHO qui se fait toucher par des fantômes voilà il n'a pas compris ce qu'il a ce qu'il a frappé et oui bienvenue dans le matchup rosalina le personnage se touche sans le faire exprès et toi tu ne peux pas le toucher parce que le personnage est plus difficile à toucher en l'air que joker je n'ai même pas peur de le dire j'arrive mieux à combo de joker que rosa à partir de là bon je sais pas si c'est moi qui doit aller me faire foutre ou alors vraiment rosa franchement je pense que c'est les deux je pense qu'il y a un chapitre là sur rosa ok nice la petite série de hyper qui passe là pas mal de dégâts le octo slash qui a été tenté ça a déconnecté non mais non mais non mais le déjà de rosa est trop compliqué à gérer c'est genre fait le perso automatiquement il te permet de t'en sortir juste avec le grab il a sorti rosa et franchement je trouve que depuis qu'il sort sephiros son ledge trap il s'est amélioré pour l'instant il nous fait une très très belle gamme de sephiros bon je dis ça il va se faire redward évidemment j'étais pas loin là ouais ça va malheureusement on a bien attendu côté popo ouais on a pas attendu du côté d'écho on veut tuer on veut tuer côté écho on veut un move salvateur et là pour l'instant on le trouve pas c'est compliqué qu'elle n'aille savent il sache toujours pas c'est que des serveurs sport c'est une dinguerie ça a très loqué que le nerf oh vraiment là c'est le c'est le koffing bb qui est en train de gagner contre le luma contre c'est le maître du cosmos il détruit les planètes sans faire exprès de l'autre c'est une étoile petite étoile avec des bras et n'est pas tous les faits et qui meurt c'est dit en ce type 3 à 1 pour mr popo bien joué à messieurs pao pao mr popo qui va oh la gf 2 âge